Générique Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Georges-Louis Boucher, délégué général OMR, une espèce de porte-parole du OMR. On va parler avec vous de sujets d'actualité, tout d'abord du budget fédéral. L'accouchement a l'air difficile de ce budget fédéral. Les ministres sont en conclave, ils ont l'air de décider des choses très graves. Mais d'abord, aujourd'hui, on a vu qu'une lettre avait été envoyée par les syndicats pour proposer une main tendue de concertation sociale au gouvernement en disant « Voyez-nous avant la fin du conclave budgétaire ». Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de voir les partenaires sociaux ? La concertation, de toute façon, elle a lieu en permanence. Il y a de très nombreuses réunions. Et dès qu'une mesure touche soit le marché du travail, soit en ce qui concerne le statut des fonctionnaires, il y a tout le temps des réunions avec les syndicats. Et donc, je pense que si à un moment donné, et d'ailleurs j'en suis certain, si à un moment donné il y a des mesures qui devaient concerner le marché du travail ou encore une fois le statut des fonctionnaires, le fonctionnement de l'État, les négociations avec les syndicats se feront en temps et en heure. Mais il y a des moments différents. Pour le moment, on est dans la phase d'élaboration d'un budget, vous l'avez dit, qui n'est pas simple. Il y a un contexte qui est difficile sur le plan européen, sur le plan mondial. Combien il faut trouver finalement ? On le sait très bien. On était aux alentours de 4 milliards 200 millions. Alors ce chiffre pourrait être réduit à 3 milliards 5, puisqu'il y a ce qu'on appelle un buffer. Donc c'est une marge de sécurité d'un milliard en ce qui concerne les rentrées fiscales. Et donc ici, le gouvernement souhaite prendre une marge de sécurité. Est-ce qu'il faut une marge de sécurité aussi grande ? Mais en tous les cas, de ne plus avoir de mauvaise surprise par rapport à ces rentrées fiscales. Et donc de ce fait-là, il y a un travail lourd, conséquent, qui doit être entrepris. Mais si le gouvernement prend son temps, c'est justement pour analyser mesure par mesure, département par département, puisque le but est de faire le moins mal possible. Mais il faut aussi équilibrer le budget de l'État. Alors justement, on parle de ballon d'essai. Quand tout d'un coup, on voit dans la presse, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne toucherait pas à l'index ? Pourquoi on ne toucherait pas au compte d'épargne ? Pourquoi on ne toucherait pas à la Sécu ? Donc par exemple, sur l'index, là, est-ce qu'on va avoir un nouveau saut d'index ? Ou est-ce qu'on va revoir le calcul de l'index ? Vous savez, les ballons d'essai, ils viennent souvent de fuites, qui ne sont pas toujours politiques, parfois même de l'administration. Et parce que, et c'est tout à fait légitime dans une démocratie, les journalistes, un peu tous les jours, envoient des SMS, téléphonent pour essayer de savoir ce qui se dit autour de la table. Moi, pour ma part, je ne le fais pas. D'autres, apparemment, ont dû le faire, puisqu'il y a des éléments qui se retrouvent sur la table. Mais il est tout à fait normal que quand on est à une discussion budgétaire, tous les éléments soient sur la table. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, c'est la décision. Donc pour le moment, tout a été évoqué. C'est un travail normal. J'ai moi-même été en cabinet ministériel pendant quatre années. Quand on élabore un budget, on demande à tous les départements d'évoquer toutes les pistes, les plus larges possibles. Certaines sont évacuées immédiatement. Et d'autres, eh bien, se décantent au fur et à mesure de la discussion. Mais c'est inutile d'essayer d'avoir un avis sur une mesure. Ce qui compte, c'est un équilibre global. Il est certain que si on arrive à récupérer les montants sans devoir prendre de mesures qui touchent le citoyen, eh bien, ce sera l'idéal. Mais maintenant, il faut encore que ça soit possible. Vous y croyez qu'il y a moyen de faire des économies supplémentaires sans, quelque part, toucher au portefeuille du citoyen ? Encore une fois, ça dépend des décisions qui sont prises. Il y a des décisions qui peuvent être plus difficiles que d'autres. Est-ce que c'est un tabou pour vous ? Est-ce que l'index est un tabou ? Vous savez, quand on est dans une situation comme la nôtre, celle dans laquelle le pays doit se réformer. Et pour se réformer, il doit aussi trouver des moyens budgétaires dans un contexte économique très difficile. On va parler certainement de la situation sociale. On ne peut pas commencer à avoir des tabous absolus. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas aller à une table de négociation avec des tabous. Mais en tous les cas, il est certain que l'objectif, c'est quoi ? De mieux récompenser le travail. De mieux récompenser les travailleurs. C'est l'objet du tax shift. Et donc, pour nous, je dirais, la ligne rouge, c'est quoi ? C'est que les travailleurs doivent avoir plus d'argent dans leur poche maintenant que ce qu'ils avaient hier. Oui, mais il y a quand même une drôle d'impression, quand vous faites ce calcul de ce budget, c'est que les recettes, tous les trois mois, on se rend compte qu'on a mal prévu les recettes. Elles sont mal anticipées. Est-ce que ça veut dire que le ministre des Finances fait mal son travail ? Alors, ce n'est quand même pas le premier conclave budgétaire où il y a plusieurs milliards à retrouver. Ça existe depuis toujours. Je suis actif en politique depuis quelques années. J'ai toujours entendu de tels événements. Déjà, quand j'étais à l'université, je suivais ça attentivement. Il y a toujours eu 2-3 milliards lors des conclaves à retrouver. D'ailleurs, les conclaves sous le gouvernement d'Irupeau devaient souvent retrouver plus que lors de ce gouvernement. Si on parle de prévision de recettes, ce n'est pas la croissance. Ça n'a rien à voir. Il y a deux éléments. Le premier paramètre, c'est bien évidemment la réforme de l'État ainsi que le tax shift qui sont deux paramètres nouveaux pour le SPF Finance. La réforme de l'État implique qu'une série de compétences sont passées aux régions et donc la prévisibilité de rentrée fiscale est impactée par cette réforme de compétences. Deuxième paramètre, le tax shift, bien évidemment, où on prend des mesures et donc c'est plus difficile d'estimer avec précision l'impact que ça aura sur chaque travailleur. Mais c'est évident, il faut approfondir, il faut perfectionner les moyens de prévision de rentrée fiscale au niveau du SPF Finance. Alors pointer un ministre comme c'est fait à l'heure actuelle, je trouve que ce n'est pas nécessairement très correct. Moi-même, j'ai travaillé pour Didier Renders aux finances. Je me souviens qu'à l'époque, quand il y avait le moindre problème pour 100 millions, c'était la fin du monde. Je vois que d'autres ont d'autres difficultés. Mais comme on s'est retrouvés dans la situation, on sait que c'est un peu facile de tirer comme ça sur le ministre des Finances. Effectivement, le ministre des Finances doit certainement maintenant venir avec des réformes pour que ça ne se produise plus. J'ai compris, il faut tirer sur le SPF Finance plutôt que sur le ministre des Finances. Non, il ne faut tirer sur personne. Il faut faire un constat des difficultés et surtout apporter des solutions. Parce que juste se plaindre et pointer du doigt, ça n'a jamais permis de changer le monde. – Allez, parlons du climat social. La semaine dernière, grande manif, il y aura des actions vendredi. Il y a une tension toujours contre le gouvernement Michel. Les syndicats sont toujours à la lutte. Et ce deuxième anniversaire du gouvernement Michel, ça ne passe pas. Vous n'arrivez pas à fédérer. On peut quand même voir que la tension diminue grandement. Les mobilisations ne sont plus ce qu'elles étaient. Les syndicats d'ailleurs ont renoncé le 7 octobre à avoir un mouvement national. Il y aura quelques actions de ci, de là, alors qu'au départ, on nous prévoyait un blocage du pays. Donc on le sent, il y a une tension qui baisse. Et pourquoi cette tension baisse ? Parce que force est de constater que de nombreux citoyens voient dans les résultats les effets du gouvernement. Par exemple, on arrive maintenant à avoir des créations nettes d'emplois. Et je sais que ça peut paraître difficile à entendre dans le contexte social que nous vivons durant les dernières semaines. Mais pourtant, ce gouvernement a créé 60 000 emplois. On annonce encore la création de 40 000 emplois en 2017. Et donc ça, ce sont des choses que les gens ressentent aussi. Je pense, deuxième aspect, qu'il y a eu des attaques politiciennes lors des premiers mois de ce gouvernement. Et ça s'est prolongé encore lors des dernières semaines. Et ça, je crois que les gens en sont lassés. Et je pense que les syndicats reviennent à de meilleurs sentiments en ce qui concerne ces aspects. Quand le secteur financier dégraisse autant, et c'est certainement pas fini, il y a ING, il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres, comment le gouvernement peut répondre ? Est-ce qu'il a des outils pour répondre ? Le point fondamental, c'est à un moment donné de préparer l'économie de demain. Moi, j'ai vu un ministre président, certains représentants d'un parti qui s'excitent beaucoup sur les trottoirs, qui disent « c'est scandaleux, ce sont des licenciements boursiers ». On peut envisager des choses comme on le veut, mais il y a une réalité, c'est la robotisation de l'économie. La numérisation de cette économie a un impact. Quand vous utilisez votre smartphone pour faire vos opérations bancaires, c'est quelqu'un au guichet qui ne travaille pas. Et donc, qu'il y ait cette évolution, nous le savions. Donc c'est à cause des consommateurs, si on vire tout le monde ? Ce n'est pas à cause des consommateurs, c'est une évolution dans le rapport que l'on a avec sa banque. Pourquoi le maire ne veut pas qu'on convoque ING à la Chambre ? Pour entendre ce que l'on sait déjà, Fébelfine ne fait pas mystère de l'évolution de l'emploi dans le secteur bancaire. Savez-vous qu'on a perdu, en 10 ans, près de 20% des effectifs dans le secteur bancaire. 15 000 emplois ont été détruits. Et malheureusement, il ne suffit pas de pointer du doigt. Il ne suffit pas d'accuser. Il faut trouver des solutions. Le gouvernement l'a déjà fait. Il y a plus d'un an que Digital Belgium, par exemple, a été lancé à l'initiative d'Alexander Decroix. C'est une plateforme qui a pour vocation de mettre la Belgique comme leader européen dans la création de nouvelles technologies en vue de créer 50 000 emplois dans ce secteur. C'est ça, les mesures qu'il faut faire. Donc ça détruit, mais ça crée aussi des emplois. Les nouvelles technologies créent également de l'emploi. Maintenant, je vais aussi être très honnête avec vous. Il y a une source d'inquiétude. Est-ce que les nouvelles technologies vont créer autant d'emplois qu'elles n'en suppriment ? Je n'en suis pas sûr. Les chiffres que nous avons à l'heure actuelle, je vais prendre par exemple ceux du Forum économique mondial. Le Forum économique mondial annonce à l'horizon 2030 la disparition de 7 millions d'emplois et la création de 2 millions d'emplois nouveaux. Perte nette, 5 millions. Donc ça, c'est aussi un enjeu que les politiques doivent prendre en compte. C'est pour ça qu'à titre personnel, je crois qu'à moyen terme, nous devrons faire évoluer notre système social et également notre marché du travail. Alors vous disiez tout à l'heure que la tension sociale pour vous était en diminution. On a l'impression que la tension politique aussi est en légère diminution. La Libre Belgique de ce matin parlait d'une rencontre secrète en mai entre Paul Magnette et Charles Michel. Et puis on voit des fronts région-fédérales quand il y a l'affaire Catorpillar, quand il y a ING. Est-ce que vous vous entendez mieux entre MR et PS ? La rencontre est tellement secrète qu'elle était dans le journal. Donc vous voyez, le secret en politique est une notion variable. La question n'est pas de mieux s'entendre entre PS et MR. Vous parlez bien de l'alliance entre le fédéral et les régions. Je crois que quand on a de telles difficultés sociales, quand on a de tels défis économiques, ce n'est pas le moment de jouer à des petits jeux politiciens. Et moi je déplore l'attitude de certains qui ont voulu se prêter à cela à une époque. Je crois qu'on est revenu à de meilleurs sentiments. Et une initiative qui a véritablement changé la donne, c'est la proposition du Premier ministre avec le plan national d'investissement. À un moment donné, on a une action positive qui est mobilisatrice et qui invite l'ensemble des forces de ce pays à s'associer. Donc le but, ce n'est pas qu'on s'entende mieux, nous, libéraux, avec les socialistes, mais c'est que les entités publiques qui doivent travailler dans l'intérêt du citoyen avancent ensemble pour redresser la situation économique. Alors je vais vous prendre au mot. Pourquoi le fédéral ne met pas ses collections à disposition du nouveau musée d'art contemporain bruxellois ? Ça, ce serait quand même un geste très très fort de collaboration et de coopération. Pour ce dossier, on a vu, on a acheté l'ancien garage Citroën il y a de ça trois ans. On ne savait pas trop ce qu'on allait en faire. Et puis j'ai l'impression qu'en quinze jours ou trois semaines, il y a une accélération du dossier formidable, puisque même l'ancien chef de cabinet de la région a pu y retrouver une fonction. Tant mieux. Je vois qu'il y a des accords qui sont passés avec des musées prestigieux au niveau international. Je crois qu'il y a une stratégie aussi au niveau fédéral de la part de la ministre Sleurs d'utiliser ces collections nationales. Et donc nous verrons dans les prochains mois si des collaborations sont envisageables. Ce n'est pas impossible, vous voulez dire. Rien n'est jamais impossible. Avec le temps, on le voit, les choses peuvent avancer. Mais pour le moment, force est de constater que ce musée bruxellois est toujours un état embryonnaire. On a le directeur, mais on n'a toujours pas. Il y a toute une série de travaux qui doivent être faits. Il y a encore une annonce qui doit être faite au niveau de l'inauguration, même si j'ai vu que le calendrier commençait à se préciser. Nous verrons quand la structure fonctionne, les collaborations qui pourront être entamées. Mais je n'ai pas entendu, sauf erreur, un refus catégorique du fédéral d'intervenir. Maintenant, il faut négocier, avancer et discuter pour voir dans quel cadre cette collaboration peut se faire. Dans les sondages, on voit que l'EMR se maintient, grosso modo, et le PTB taille des croupières au PSA. C'est un peu votre allié objectif ? Il n'y a pas question d'allié objectif ou pas, si vous voulez dire ça. Et qu'on analyse des sondages plus en profondeur. La droite et le PP, à eux deux, représentent 10% des voix. Et on pourrait penser que c'est plus naturellement peut-être des gens qui avaient une tendance à voter EMR avant. Ce qui compte, c'est de mener une politique... Ça veut dire que c'est un objectif d'essayer de les récupérer, de les ramener au EMR, ceux-là ? L'objectif, c'est de mener la politique la plus efficace possible pour les citoyens. Et si les citoyens sont satisfaits et convaincus que notre politique est la bonne, ils voteront pour nous. Et donc, pour le reste, il n'y a pas question d'allié objectif ou pas. Je pense, par contre, que le PS, en prônant à gauche, en parlant à gauche, mais en gouvernant en bleu pâle, c'est-à-dire plutôt à droite, mais pas tout à fait parce qu'il n'osait pas, crée le phénomène du PTB. Et donc, il est clair que si on veut faire diminuer le PTB, il faudrait que le PS redevienne un peu plus crédible dans sa parole politique. – Merci, Georges-Louis Boucher. On se retrouve demain pour une autre interview. Bonne journée, bonne soirée. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501